bonjour bonjour et bienvenue sur ce facebook live sur l'argent je vais laisser passer un petit peu de temps pour que tout le monde puisse arriver à se connecter n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien si vous me voyez bien si tout fonctionne je vous invite à prendre de quoi prendre des notes pour ce live j'ai alors le thème de l'argent c'est une thématique évidemment assez vaste donc j'ai fait le choix de vous présenter on va dire cinq éléments évidemment le replay sera disponible dès que j'aurai terminé ce live donc si jamais vous loupez des morceaux que vous pouvez pas rester tout le monde ya pas de problème c'est ok encore une fois c'est si vous voulez que ça vous soit vraiment utile n'hésitez pas à prendre des notes et puis pour chaque point que je voulais évoquer avec vous j'ai préparé un exercice donc voilà vous avez le mode d'emploi si vous avez envie que que cette petite conférence vous soit la plus utile possible et puis en cours de route si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser je ferai au mieux donc si vous me voyez souvent comme ça regardez en bas c'est parce que pour ceux et celles qui font des lives vous devez savoir que l'installation est pas toujours simple donc j'ai un ordinateur portable pour voir un petit peu vos questions je les vois un peu mieux que sur le téléphone qui filme voilà pour la technique alors je voulais commencer par un premier point qui est celui du tabou sur l'argent on vit dans une société en france qui a un petit souci quand il s'agit d'évoquer clairement les questions d'argent voilà c'est perçu comme malpoli voire carrément violent si on vous demande combien vous gagnez ça se dit pas on dit pas l'argent on parle pas d'argent alors je vais pas commencer à faire l'historique de pourquoi c'est comme ça je vous renvoie à l'histoire de notre pays et si on compare par exemple avec les états unis c'est un endroit où il est beaucoup plus libre de parler d'argent de parler d'entrepreneuriat de parler aussi de risques liés à l'argent donc en fait le premier élément ce serait de vous accompagner et de choisir finalement d'observer cette question de l'argent de votre argent de manière claire de passer au delà du tabou et de la difficulté qu'on peut avoir à parler de ça ou en tout cas à le regarder clairement et donc le premier élément c'est est ce que vous savez combien d'argent vous avez clairement est ce que vous avez de l'argent dans plusieurs endroits est ce que vous regardez vos comptes régulièrement une fois par mois une fois par semaine en fonction de vos besoins ou est ce que vous faites partie des personnes comme ça qui préférez rien savoir et vous vous rendez compte quand c'est un petit peu trop tard que il ya un découvert parce que votre banquier vous appelle ou que c'est la catastrophe vous aviez pas de planifier un voyage en fait vous vous rendez compte que vous n'avez plus du tout les fonds pour le financer donc si vous voulez la première étape ce serait vraiment de vous accorder et d'avoir le courage la définition du courage c'est de faire quelque chose même quand ça fait peur d'avoir le courage de faire face à la réalité en fait et de savoir combien d'argent vous avez ça c'est vraiment une étape fondamentale sans ça c'est quand même très très compliqué de travailler sur ces questions là ça peut aussi vouloir dire de regarder combien d'argent vous allez avoir donc ça peut être aussi des projections dans le futur pour ceux et celles que ça concerne en tout cas l'idée c'est d'être vraiment au clair sur votre situation financière de faire un bilan de mettre à plat éventuellement de faire un bilan avec votre conjoint ou d'autres membres de votre famille si ça se pose comme ça s'il ya des histoires d'héritage mais voilà pour moi la première étape c'est savoir combien vous avez et de connaître également vos besoins ça va ensemble pour savoir un petit peu quels sont vos besoins je vous invite alors là pour le coup c'est vraiment une évaluation intuitive d'abord plutôt que faire des tableaux regarder vos budgets alors évidemment ça c'est très intéressant comme exercice à faire vous pouvez très bien prendre les six derniers mois et regarder où va votre argent combien vous dépensez où est ce que ça va mais sans son jugement et sans encore envisager de faire des changements ou voilà de modifier la manière dont vous dépensez mais en tout cas de savoir où va votre argent donc la notion de tableau de regarder le budget en regardant vers le passé sur les trois six derniers mois ou la dernière année c'est intéressant là je vous propose un truc un petit peu différent c'est vraiment de prendre le temps de manière ultra intuitive de vous dire ok de combien d'argent j'ai besoin sur trois niveaux différents le premier niveau c'est le niveau que j'appellerais survie c'est à dire en dessous de ce niveau de revenus vous allez être obligé d'emprunter de l'argent le second niveau c'est le niveau confort c'est à dire vous vivez tranquillement vous vous faites vos plaisirs réguliers il ya voilà vous avez pas le nez sur vos comptes à vous inquiéter ça c'est le niveau confortable évidemment vous doutez que ces niveaux sont très différents selon chacun et encore une fois je vous invite à regarder ces niveaux là d'un point de vue très intuitif un pas en commençant à faire des calculs le troisième niveau c'est le niveau projet c'est à dire non seulement j'ai de quoi vivre confortablement tranquillement avec les activités qui me font plaisir mais j'ai aussi suffisamment d'argent pour faire des placements des investissements changer de projet immobilier faire des gros voyages investir voilà dans des projets ambitieux pour vous donc je vous invite à observer à vous demander quels sont vos trois niveaux survie confort projet si vous voulez cette première étape là regardez combien vous avez regardez quels sont vos besoins ça va vous permettre de faire un bilan très clair du delta entre les deux en fait de la différence entre ce que vous avez et dont vous avez besoin et si vous voulez c'est à partir de là qu'on peut mettre en place un travail et se dire ok qu'est ce qu'il faut que je change est ce que j'ai besoin de plus d'argent oui si oui combien et là vous allez le voir avec les trois niveaux en fonction de là où vous en êtes et en sachant de combien d'argent vous avez besoin ça sera beaucoup plus facile de déterminer les actions qui vont pouvoir vous ramener ces sommes là voilà ça c'est vraiment le premier élément stop au tabou regardez combien vous avez et regardez de combien vous avez besoin le deuxième élément qui me semble important c'est de s'intéresser à la notion d'abondance en fait c'est à dire que quand quelqu'un vient voir en coaching et que l'argent est un des sujets que la personne souhaite aborder immédiatement quand quelqu'un me dit j'ai besoin de plus d'argent je voudrais plus d'argent ça serait bien je puisse gagner plus avec mon projet etc la première chose que je demande c'est pourquoi faire c'est à dire que on peut avoir envie de gagner plus mais souvent on n'a pas une idée très précise de là où on souhaite mettre l'argent de là où on en a besoin de là où on a envie de l'investir si vous voulez l'argent c'est jamais une fin en soi évidemment c'est une évidence comme ça mais vraiment c'est pas une fin en soi c'est un moyen c'est un moyen d'obtenir quelque chose et en fait l'argent va être différent pour tout le monde il ya des gens pour qui l'argent ça va être un moyen de se sentir libre de se sentir libre par exemple d'aller et devenir de pouvoir prendre un peu comme ils veulent des billets de train des billets d'avion pour aller voir des amis ou pour faire des projets professionnels ou simplement pour voyager d'autres personnes l'argent va être un moyen de prendre soin de leur image de s'assurer d'être toujours impeccablement habillé maquillé coiffé enfin voilà tout ce qui ce qui est de l'apparence parce que voilà ça peut être c'est pas du tout superficiel il ya des gens pour qui c'est très important d'être impeccablement apprêté avec des bijoux etc et donc ça ça nécessite un certain nombre de moyens pour d'autres personnes ça va être la notion de sécurité en ayant suffisamment d'argent je me sens sécure pour faire des projets je me sens sécure pour faire des choix de vie ça peut être des choses plus ou moins drôle ça peut être rester ou partir dans un couple ça peut être la sécurité dans je m'assure d'avoir suffisamment de moyens de prendre soin des personnes qui m'entourent de prendre soin de mes enfants de prendre soin de certains membres de ma famille de mes amis ça peut être un moyen d'être dans sa générosité en ayant suffisamment d'argent suffisamment de revenus je m'assure d'être dans la possibilité d'être généreux comme je veux avec qui je veux d'offrir des cadeaux si j'ai envie de pouvoir participer à des projets peut-être d'investir d'être mécène d'investir dans des projets artistiques sans avoir à m'inquiéter de savoir s'ils vont être rentables ou pas qu'est ce qu'il y a d'autre comme comme ce que ce que l'argent peut apporter aux gens ça peut être vraiment prendre soin de son bien-être d'un point de vue quotidien habitation si vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'espace qui avait besoin de lumière ça peut être un moyen de vous permettre de changer d'habitation de vous assurer que vous allez vivre dans un endroit qui vous convient vraiment pleinement voire d'avoir peut-être une résidence secondaire si vous avez je sais pas si vous habitez en ville et que vous avez vraiment besoin régulièrement de nature vous pouvez tout à fait planifier sur un an deux ans trois ans le fait d'avoir une résidence secondaire qui soit beaucoup plus au milieu de la nature c'est important pour vous donc voilà je vous donne des exemples un petit peu variés pour vous puissiez regarder vous même à quoi l'argent va vous servir en fait concrètement et là l'idée c'est d'aller même un cran plus loin c'est à dire c'est sympa de se dire ouais je ce serait top d'avoir une résidence secondaire et je vous en supplie avant de vous dire c'est impossible j'y arriverai jamais c'est pas c'est pas faisable regardez si vous pouvez budgéter ce projet regardez concrètement combien ça coûte en fait d'avoir une résidence secondaire à tel endroit de changer d'appartement ça peut être aussi des choses des rêves en tout cas des choses un peu un peu particulière je me avais dit en fait moi j'aimerais bien avoir un mur d'escalade chez moi alors il habite en province donc si vous voulez l'espace pour le coup est pas un problème mais ce qu'il avait besoin de faire c'est d'abudgéter exactement combien ça coûte de faire installer un mur d'escalade et puis éventuellement de l'entretenir et si le truc c'est que souvent on se dit avant même d'envisager comment on peut faire on se dit ah non ça va être trop cher c'est pas possible ne regarde pas et c'est absurde donc si vous avez des rêves quels qu'ils soient qui nécessitent un investissement financier bah budgéter regardez combien ça coûte regardez combien ça coûte de je sais pas faire le tour du monde pendant six mois de vous acheter ce bijou cette voiture sur lequel voilà vous vous bavez depuis des années et des années sentez vous libre d'aller vraiment au bout de la démarche et de vous dire combien ça coûte ce truc que je veux vraiment en évitant de commencer par je vais jamais y arriver c'est pas possible c'est trop cher là si vous voulez comme exercice concret ce que vous pouvez faire c'est finalement budgéter l'année 2020 profitant des fêtes de fin d'année qui arrivent vous pouvez faire une liste au père noël en notant qu'est ce que vous aimeriez obtenir avoir ou de quoi vous voudriez pouvoir profiter en 2020 avec les chiffres de combien ça coûte à côté et observé voilà déjà observé ce que ça vous fait et observer ce que ça donne aussi chez vous en termes de priorisation parce qu'il ya peut-être des choses qui vont vous apparaître comme étant plus importante que d'autres et laissez vous faire aussi la loi de l'attraction ça fait partie de toutes ces choses là de toutes ces méthodes qui visent si vous voulez à attirer à soi les événements évidemment en restant pas assis sur son canapé toute la journée parce que ça marche rarement mais permettez vous d'être clair sur ce que vous avez envie d'attirer à vous en budgétant les éléments que vous voudriez voir arriver dans votre vie en 2020 et ensuite mettez en place des actions voilà concrètes pour y arriver bonjour à ceux qui me rejoignent et qui me font des coucous ok troisième élément que je souhaitais aborder avec vous aujourd'hui autour de la notion d'argent donc c'est ce que j'ai envie d'appeler l'héritage familial souvent nos points de vue sur l'argent et nos comportements avec l'argent sont intrinsèquement liés à la manière dont on a été élevé ça peut être plutôt l'influence d'un parent que l'autre ça peut être une influence d'une tradition familiale qui remonte à loin ça peut être l'influence plus directe voilà d'un frère ou d'une soeur mais c'est très très important de prendre un temps pour s'interroger sur quel est le rapport de l'argent quel est le rapport avec l'argent de sa famille est ce que vous faites partie d'une famille dans laquelle déjà on peut parler d'argent où c'est très compliqué est ce que vous faites partie d'une famille dans laquelle il ya des peurs spécifiques par rapport à l'argent par exemple ben dès qu'on en gagne on a des ennuis ou dès qu'on gagne de l'argent finalement le perd donc ça sert à rien d'en avoir nous on est pauvre et finalement il ya un côté un peu victime à victimisation pardon c'est il ya certaines familles pour lesquelles c'est bien de pas trop avoir d'argent d'être dans quelque chose de l'ordre de la 16 on s'est toujours débrouillé avec pas grand chose il peut y avoir aussi un autre phénomène avec l'argent et la famille c'est les plafonds de verre en fait inconscient c'est à dire est ce que je m'autorise à gagner plus que ma mère est ce que je m'autorise à gagner plus que mon père est ce que je m'autorise à faire différemment en fait de ma famille donc c'est ça que j'appelle les loyautés la loyauté c'est une idée inconsciente selon laquelle je dois pour rester loyal à ma famille et continuer à faire partie du clan je dois faire pareil donc il s'agit d'observer comment font les gens et de voir si vous avez envie de continuer à faire pareil ou pas parce que parfois oui parfois pas du tout qu'est ce qu'il pourrait y avoir d'autaoui les loyautés inconsciente par rapport au conjoint est ce que je m'autorise dans l'idée à gagner plus que mon mari ou que mon épouse ça peut se poser comme ça là on peut aller voir aussi directement du côté de ce qu'on appelle effectivement la psychogénéalogie c'est à dire demander à vos parents si dans les gens dont ils connaissent l'histoire familiale est ce qu'il ya des gens qui ont eu des gros soucis par rapport à l'argent des fortunes dilapidées des personnes qui ont tout perdu ou alors des gens qu'on aurait attaqué parce qu'ils étaient riches ou supposément riches des gens qu'on aurait voilà cambriolé ou qui aurait été physiquement blessés par rapport à des histoires d'argent il peut y avoir aussi des histoires d'argent planqué par rapport aux guerres donc ça si vous voulez le fait de ramener dans votre conscient des informations comme ça c'est à dire oui j'ai la conscience que dans ma famille il ya quand même ça 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 qui est arrivé alors je vais pas vous faire une tartine sur les héritages les mémoires cellulaires ça voilà je vous invite à aller regarder sur internet si c'est des choses qui que vous connaissez peu et que vous avez envie de comment dire d'aller regarder maintenant on sait que la mémoire familiale que la mémoire de la personne elle se transmet dans les cellules 1 donc voilà c'est ça la mémoire cellulaire c'est à dire qu'on porte en nous en chacun de nous la mémoire inconsciente d'événements passés qui sont passés dans la vie de nos ancêtres quels qu'ils soient donc laissez vous libre d'aller explorer ça poser des questions en espérant que ça soit pas trop compliqué pour vous d'avoir ces conversations là mais c'est passionnant et en fait parfois on tombe sur des trucs complètement fou on tombe sur des informations énormes qui peuvent expliquer en fait des choses très très précises le grand classique si vous voulez c'est en lien indirect avec l'argent mais quand même c'est quelqu'un qui aurait envie de construire une carrière artistique et qui se rend compte qu'en fait il ya un grand oncle dans la famille et qui était je sais pas poète artiste chanteur et qui en fait a vécu toute sa vie sans le sou a galéré et est mort seul et malade alors évidemment ça en termes de mémoire cellulaire et programmation inconsciente ça donne pas hyper envie de se lancer dans une carrière artistique et du point de vue du fond du métier et aussi du point de vue du lien avec l'argent donc aller explorer ces éléments là regarder un petit peu ce que vous pouvez attraper comme un faux et puis ce que vous pouvez faire c'est par rapport aux gens avec lesquels vous vous rendez compte qu'il ya un lien comme ça inconscient dans votre famille c'est faire l'exercice des bonhommes allumettes alors je vous remettrai ça en lien de la vidéo c'est un exercice qui permet si vous voulez de se séparer en tout cas de couper des liens des liens inconscients avec des personnes alors l'idée est pas de couper les liens au sens propre c'est pas du tout un acte de séparation au contraire l'idée c'est de choisir de laisser partir les liens qui servent à rien donc les attachements inconscients à des notions telles que il faut pas être riche c'est mal etc ça peut aussi quand on regarde son histoire familiale par rapport à l'argent ça peut aussi préciser des éléments sur la peur de manquer c'est à dire que la peur de manquer c'est quelque chose que je pense tout le monde presque tout le monde a qui peut se manifester de manière très différente et dans des domaines très différents ça peut être matériel pour d'autres personnes ça peut être affectif peu importe en tout cas l'idée c'est de vous autoriser aussi à observer comment est ce que votre famille et vous avez pour avez pu dans votre vie vivre le manque au sens propre et en fait souvent ça donne la conclusion suivante en tout cas c'est que dans nos vies dans nos sociétés il est quand même relativement rare que nous dans nos générations on ait vécu le manque on est vécu fin je veux dire moi je connais pas de personnes de ma génération ou une ou deux générations au dessus ou après qui ait eu faim vraiment faim c'est quand même quelque chose de très rare donc vous pouvez aller regarder ça dans votre histoire à vous est ce que vous avez vraiment dans votre vie déjà manqué de quelque chose et ça peut permettre à la peur inconsciente de prendre beaucoup moins de place puisque vous vous rendez compte qu'en fait c'est jamais arrivé donc il y a assez peu de chances que ça arrive si cette peur du manque est importante chez vous lié à l'argent vous pouvez aussi vous autoriser à lister toutes les personnes dans votre entourage qui seraient prêtes à vous aider à vous filer un coup de main s'il y avait une catastrophe faites face à cette peur là faites face vraiment à cette peur là en vous disant que si je perds tout je sais pas moi si vous perdez tout en bourg si vous perdez tout si je perds tout comment je me débrouille et en fait vous allez vous apercevoir qu'il ya suffisamment de gens de votre entourage pour vous avez pour vous filer un coup de main pour vous héberger pour vous nourrir pour vous soigner pour vous filer des fringues peut-être avant que ce soit vraiment la catastrophe et que vous vous retrouviez à la rue parce que l'idée aussi c'est que quand on réfléchit à cette peur du manque et à la peur de pas avoir d'argent c'est comme si on allait directement à la conclusion à catastrophe apocalyptique en se demandant pas mais en fait c'est quoi les étapes de se retrouver à la rue comment ça se passe concrètement ça se passe pas du jour au lendemain comme ça il se passe des choses avant donc si vous avez cette peur là et bien regardez là sincèrement et demandez vous combien de temps est ce que je peux tenir combien de temps est ce qu'on peut s'occuper de moi me filer un coup de main avant je me retrouve à la rue donc ça c'est voilà c'est un indicateur pour les personnes qui auraient cette peur là alors vous connaissez certainement la notion de croyance en développement personnel donc pour rappel une croyance est une idée que l'on prend pour vrai qu'elle soit vrai ou faux ça a assez peu d'importance c'est vraiment pas le sujet la question c'est de savoir quel est l'impact de croire ça sur ma conception du monde et sur mes comportements sachant que l'impact qui va être en grande partie inconscient donc sur l'argent il y en a quand même un paquet alors ceux et celles qui connaissent mon travail vous savez probablement ce que je vais vous proposer c'est de prendre une feuille de lister vos croyances limitant sur l'argent et votre rapport à l'argent et dès que possible d'aller brûler cette feuille s'il vous plaît ne la gardez pas dans votre sac à main pendant trois semaines si vous voulez plus de détails sur la notion de croyance j'ai un live sur ce sujet qui est disponible sur ma chaîne youtube donc n'hésitez pas à la regarder en tout cas les croyances limitantes sur l'argent il y en a évidemment des tonnes donc l'argent c'est une énergie qui est sale c'est une énergie qui est corrompue c'est à cause de l'argent que le monde tourne mal l'argent permet je sais pas les l'injustice dans le monde l'argent ça rend con les gens riches sont alors oui donc vous pouvez regarder vos croyances sur l'argent vos croyances sur les gens qui ont de l'argent et puis vos croyances sur l'argent et le monde alors ça vous donne comme ça trois sujets potentiels pour travailler là dessus donc sur les gens et l'argent il ya les gens riches sont cons les gens riches sont égoïstes les gens riches perdent le lien avec la réalité alors je dirige mais enfin voilà les gens qui ont de l'argent en tout cas les gens qui ont de l'argent cesse d'être généreux j'ai du mal à en trouver pour le coup parce que j'ai quand même pas bossé pas mal bossé là dessus mais n'hésitez pas à en mettre à l'écrit si vous si pendant ce live vous avez comme ça des idées qui vous viennent dans les croyances limitantes par rapport à l'argent avoir trop d'argent ça rend fou avoir beaucoup d'argent ça veut dire qu'on est avide qu'on est avide de pouvoir et donc avec ces idées là il ya tout ce qui est l'idée de mépriser l'autre voilà d'injustice de mépriser l'autre ça peut être des croyances aussi liées à certains milieux par exemple dans le milieu du développement personnel de la spiritualité en particulier il peut y avoir des croyances liées à on mélange pas argent et spiritualité il ya cette idée de la 16 qui vient de si vous voulez de certaines notions spiritualité historiquement dans lesquels on atteignait un certain niveau de conscience et de connaissances par la 16 c'est à dire en abandonnant ses possessions matérielles en abandonnant même la notion de plaisir terrestre et c'était à ce prix là uniquement qu'on pouvait atteindre voilà la conscience spirituelle la connaissance et l'éveil et en fait ben c'est faux je vois pas le rapport en vrai donc si vous avez ce genre de croyances n'hésitez pas à les écrire il ya les brûlés sachant que l'idéal c'est de de trouver des phrases qui commencent par jeu et qui soit formulé vraiment de la manière la plus simple possible pour que votre inconscient comprenne bien de quoi il s'agit et puis la raison pour laquelle ça fonctionne si bien le fait de brûler des croyances et que c'est un acte d'un point de vue technique on appelle ça un acte psycho magique mais en fait ce que ça veut dire très simplement c'est que on demande on parle à l'inconscient avec le langage qui connaît le mieux c'est à dire avec la symbolique donc quand vous écrivez des choses et que vous voulez brûler ce que vous demandez à votre inconscient c'est de laisser partir ces choses là de les laisser de côté en disant que vous les avez entendu vous n'avez été conscient et que vous avez choisi de vous en débarrasser donc c'est un acte évidemment purificateur en utilisant le feu c'est à dire qu'on demande parfois si jeter à la poubelle ça marche aussi voilà mettre dans l'eau ça marche pour diluer moi je pars du principe que le feu c'est quand même l'énergie la plus claire en termes de symbolique pour son inconscient les croyances limitantes aussi sur l'idée de mérite c'est à dire l'abondance qu'on reçoit en particulier sous forme d'argent ne peut être que proportionnelle à l'effort qu'on fournit y compris à la souffrance qu'on traverse ça malheureusement je suis navré pour les gens qui auraient un profond désir de justice et d'équité mais si ça marchait comme ça on le saurait depuis un moment c'est pas une question de mérite ou proportionnalité et le souci avec cette idée là moi j'ai rien contre la notion de mérite en tant que tel évidemment quand on quand elle est trop collée par contre à la notion d'abondance et de revenus c'est qu'en fait ça peut donner lieu à des gens qui vont croire qu'il faut s'épuiser pour gagner de l'argent et ça en fait ça marche jamais donc si vous avez ce genre d'idée n'hésitez pas à les brûler j'avais aussi noté dans les comportements par rapport à l'argent qui peuvent révéler des croyances les deux extrêmes en fait qu'on peut trouver c'est à dire le panier percé ou ce que j'appelle l'écureuil un peu psychotique quoi c'est à dire que le panier percé évidemment ce sont des gens qui dont on dirait que l'argent leur brûle les doigts c'est à dire que c'est impossible de conserver des sommes d'argent dès qu'il ya quelque chose qui rentre au top ça ressort pas forcément au bon endroit et en fait quand il y a des projets à faire ben ça devient pas possible parce qu'il ya plus les fonds ça c'est un premier type de comportement et puis le deuxième type extrême de comportement avec l'argent l'écureuil psychotique c'est je passe ma vie à amasser des noisettes et à mettre de l'argent de côté alors encore une fois j'ai rien contre l'idée globale de mettre de l'argent de côté évidemment ni sur l'idée de dépenser mais j'amasse des noisettes en sachant jamais ce que je vais faire cet argent et en fait cet argent il reste là et il y a une idée selon laquelle je ne dois pas le dépenser les économies donc en croyance limitante à écrire et à brûler ça peut être quelque chose du type les économies c'est pour les coups durs on doit pas y toucher c'est pas fait pour être dépensé alors surtout pas surtout pas pour se faire plaisir mon dieu quelle horreur et résultat ça donne des gens en fait qui ont de l'argent de côté toute leur vie qui ne le dépensent jamais et c'est complètement absurde même si c'est intéressant de garder si vous voulez de faire des projets alors là je parle particulièrement aux parents évidemment vous allez me dire mais c'est important de garder de l'argent pour nos enfants etc certes budgetez le pourquoi vous voulez garder de l'argent pour vos enfants alors il peut y avoir plusieurs projets il peut y avoir des études il peut y avoir participé à un premier achat immobilier par exemple alors ça ça peut être les deux raisons pour lesquelles vous avez envie ou besoin de garder de l'argent pour vos enfants dans ces cas là si vous voulez c'est de l'argent qui va être placé à une échéance de temps qui va être précise les études c'est 18 ans priori voilà ou un peu plus mais vous savez que c'est de l'argent vous allez placer pour qu'il soit utilisé dans 18 ou 20 ans et ce qui est intéressant c'est que dans ce laps de temps si jamais vous rendez compte que vos enfants n'ont pas besoin de cet argent pour faire des études vous vous pourrez très bien mais cet argent ailleurs peut-être pour vos enfants mais peut-être aussi pour autre chose et pour vous si c'est pour un premier achat immobilier je sais pas réfléchissez à la somme que vous voulez pouvoir donner à vos enfants que je sais pas dix mille cinquante mille cent mille euros et vous budgeter ça mais au moins ça une fonction c'est pas une somme qui est là comme ça et à laquelle on doit pas toucher pour des questions hyper flou hyper tabou ça a un objectif ça a du sens ce serait quand même absurde de vous retrouver sur votre lit de mort avec tout cet argent vous n'avez jamais dépensé avec des gens qui n'ont pas forcément un besoin vital et vous vous êtes passé à côté de projets ou de rêves qui vous tenez vachement à coeur des des grands voyages des projets de réalisation j'en sais rien moi si vous voulez vous acheter un bateau et faire du bateau et vous autorisez même pas à penser que c'est possible en disant mon dieu j'aurais plus jamais assez d'argent pour mes enfants en soit dit en passant vos enfants sont des gens c'est à dire qu'à un moment donné ils seront aussi en capacité de générer des revenus alors pour des gens qui auraient des enfants dans des situations particulières je pense à des à des enfants qui seraient handicapés et bien faites pareil budgéter de combien vous allez avoir besoin pour prendre soin de ces personnes que soient vos enfants ou des gens de votre famille dont il va falloir prendre soin toute leur vie pour des raisons médicales de santé ou quelle qu'elle soit ou des gens qui sont un petit peu voilà pas dans la possibilité de générer un revenu pour des raisons bien précises regardez de combien vous avez besoin budgéter le et après passer à autre chose voilà donc l'écureu psychotique ou le panier percé alors le panier percé et donc l'argent qui brûle les doigts ça peut être quelque chose de l'ordre de de l'amour de soi de l'estime de soi finalement aussi c'est à dire je je mérite pas d'avoir de l'argent je suis pas assez bien je suis pas une bonne personne j'ai pas fait des choses suffisamment importantes ou intéressantes pour mériter ses revenus ça peut être aussi qu'est ce que ça peut être quand l'argent ne brûle les doigts ouais moi je retrouve quand même beaucoup cette question d'amour de soi je mérite pas d'avoir de l'argent donc dès qu'il y en a qui rentrent pouf il ressort voilà alors quand je vous donne des exemples comme ça je pars des croyances que j'ai rencontré en cours de mon travail c'est à dire chez chez des clients ou en formation ou dans ma propre expérience donc encore une fois c'est sont vraiment des exemples si ça vous parle pas c'est ok regardez vraiment en vous quelles sont les idées liées au fait qu'il faille soit conserver de l'argent sans jamais y toucher soit ne pas avoir d'argent ne pas en avoir sur son compte parce que quelque part c'est menaçant en fait c'est dangereux toutes ces idées là vous les écrivez à la main vous les brûlez alors cet exercice là l'exercice de brûler des croyances il est hyper puissant je l'ai testé des centaines de fois avec avec les clients dans mon accompagnement il se peut que ça suffise pas en soyons clairs c'est à dire que si on est sur un nœud hyper complexe il se peut même que vous n'arriviez pas à trouver la croyance en question dans ces cas là ça peut valoir le coup d'envisager un accompagnement alors il ya plein de types d'accompagnement évidemment ça peut être un coaching sur l'argent ça peut être des séances d'hypnose pour aller voir un petit peu à ce qu'il ya dans votre rapport à l'argent ça peut être des séances de psychogénéalogie si la question de l'argent se situe vraiment beaucoup en lien avec votre famille ça peut être des séances de constellation familiale quand vous avez identifié les problématiques de rapport à l'argent familial mais que vous n'arrivez pas à vous en dépatouiller ça peut être aussi karine morer par exemple propose des programmes en ligne sur l'argent qu'elle appelle l'argent égale joie enfin voilà il ya plein de choses à faire il ya des bouquins à lire moi je vous conseillerais par exemple père riche père pauvre qui est un bouquin qui m'a pas mal marqué dans le rapport à l'argent je sais pas ce que j'aurais d'autres comme ça vous conseillez en tout cas si vous voyez que ça suffit pas faites vous aider tout simplement parce qu'à un moment donné quand on n'y arrive pas tout seul c'est absurde de continuer à se prendre la tête ou à galérer appeler des gens il ya des professionnels pour faire ça et pour vous accompagner à changer votre votre notion votre rapport à l'argent le dernier point sur lequel j'avais envie de terminer c'est je l'ai un petit peu évoqué en filigrane au long de ce live mais c'est la notion de générosité on travaille souvent la notion de gérosité de générosité ou en tout cas on l'observe dans le rapport entre soi et les autres ou entre les autres et soi c'est à dire est ce que je suis capable de donner sous-entendu de donner sans trop attendre en retour même si c'est quand même un peu compliqué est ce que je suis capable de recevoir quand on m'offre des cadeaux des cadeaux qui sont pas des choses qui sont nécessaires ou vital mais qui sont vraiment des présents voilà pour plaisir pour le confort pour profiter de la vie et le truc qu'on regarde un peu moins si est ce que je suis généreux avec moi même c'est à dire que l'énergie d'argent c'est quelque chose qui a besoin de circuler l'idée c'est que ça sorte et que ça rentre pour que ça sorte c'est important de pouvoir faire sortir et pour que ça rentre c'est important de pouvoir accepter que ça rentre mais ça peut être entre soi et les autres et ça peut être entre soi et soi même donc la question que j'ai envie de vous poser c'est est ce que vous êtes en capacité de vous offrir des choses alors ça peut être des choses qui coûte de l'argent mais pas forcément mais en tout cas quelle est votre manière de dépenser de l'argent en tout cas et d'investir l'argent quand il s'agit de vous même est ce que c'est ok pour vous d'investir de l'argent sur vous même est ce que c'est ok pour vous de vous offrir des choses qui coûtent entre guillemets cher ou pas et si vous voulez il ya quelque chose de très symbolique là dedans c'est quand même très compliqué d'un point de vue de loi de l'attraction de faire venir d'attirer de l'argent ne serait ce que de l'accueillir si entre vous et vous même déjà c'est pas possible donc j'ai envie de vous proposer par rapport à ce point là un exercice tout simple et très concret c'est de vous faire un cadeau de vous faire un cadeau alors puisque aujourd'hui on est sur la thème de l'art de on est sur le thème de l'argent c'est plutôt un cadeau qui va coûter de l'argent offrez vous quelque chose sans raison offrez vous quelque chose alors que c'est pas votre anniversaire c'est pas noël vous n'avez rien à fêter c'est pas vos trois ans de boîte parce que dès qu'on repart sur les choses à fêter je sais pas si vous voyez mais ça peut être relié à nouveau à la question de mérite c'est à dire je m'offre un cadeau parce que ça fait x temps que j'ai travaillé sur tel truc et que j'ai obtenu les résultats que je voulais je dis pas que c'est pas bien de faire ça évidemment c'est merveilleux de célébrer quand on a obtenu des résultats quand on a réussi à faire quelque chose les anniversaires c'est super chouette noël c'est merveilleux tout ça est merveilleux mais est ce que vous vous autorisez à vous offrir des cadeaux à mettre de l'argent dans des choses qui vous font plaisir qui vous font du bien et qui sont pas et je le répète qui sont pas des choses nécessaires qui sont pas des choses vitales mais qui sont vraiment de l'ordre du confort est ce que vous vous autorisez à faire ça avec vous même et je vous invite vraiment à vous offrir quelque chose offrez vous un cadeau qui vous fait plaisir à vous principalement alors si ça si ça inclut d'autres gens c'est ok mais prenez vraiment le truc avec vous et vous même quoi est ce que c'est ok pour vous de vous offrir un cadeau et fait le symboliquement ce que ça signifie c'est j'invite l'énergie d'argent chez moi je me traite avec amour je suis capable d'accueillir un cadeau et ça peut être extrêmement puissant comme acte symbolique ça a peut-être pas l'air d'être grand chose comme ça mais vraiment ça peut être puissant de s'offrir quelque chose à soi uniquement à soi pour se faire plaisir voilà les différents points que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui alors la dernière chose que j'avais prévu de vous proposer dans le cas où voilà je prenne pas trop trop de temps pour pour le reste c'est de vous proposer une méditation en fait sur la notion d'argent donc je vais je vais vous laisser quelques instants pour si c'est important pour vous peut-être juste vous isoler fermer la porte mettre voilà les téléphones en silencieux évidemment vous pouvez aussi reprendre ça au moment du replay donc ça sera disponible pour vous dès que ce live sera fini et si vous avez ça à côté de vous vous pouvez prendre un billet un billet de la valeur la plus haute que vous avez sous la main et vous pouvez donc vous asseoir prendre ce billet d'argent peu importe la devise dans laquelle ce billet est et vous allez vous asseoir dessus en fait restez assis les pieds posés au sol les mains sur les cuisses le dos droit si possible et puis vous allez poser ce billet sous vos fesses vous allez vous asseoir dessus vous allez comprendre pourquoi je vous propose ça ce que je vais faire au cours de cette méditation donc je vais vous proposer des questions et puis donc quand je vous pose les questions prenez vraiment un temps pour laisser émerger ce qui a émergé et puis si vous avez envie ou besoin voilà gardez un papier un crayon à portée de main pour pour noter ce qui vous vient et puis après je poserai la question suivante donc l'idée de cette méditation l'idée de ce de cet exercice c'est de prétendre pendant quelques instants à partir du moment où vous avez mis le billet sous vos fesses ou votre chéquier ou quelque chose qui ressemble qui symbolise l'argent si vous n'avez pas quelque chose sous la main tout de suite c'est de prétendre pendant quelques minutes que l'argent c'est vous vous allez vous mettre à la place de cette énergie d'argent pendant quelques instants l'argent c'est vous vous êtes l'argent voici les questions je vais vous poser déjà comment est ce que vous vous sentez est ce que vous sentez bien pas bien si vous sentez pas très bien pourquoi c'est vous l'argent vous êtes l'argent comment est ce que vous aimez qu'on parle de vous qu'est ce que vous aimez entendre à votre sujet à l'inverse qu'est ce que vous détestez entendre à votre sujet qu'est ce qu'on dit de vous et qui vous déplait profondément et pourquoi à l'inverse En tant qu'argent, en tant qu'énergie d'argent, qu'est-ce qui vous attire ? A quoi est-ce que vous aimez servir ? Qu'est-ce qui est bon pour vous ? Où est-ce que vous avez envie d'aller ? En tant qu'argent, qu'est-ce que vous détestez qu'on fasse avec vous ? Qu'est-ce qui vous déplait profondément ? Dans la manière dont la personne qui fait cette méditation se comporte avec vous, qu'est-ce qui vous plaît et qu'est-ce qui vous déplait ? Qu'est-ce qui aurait à changer dans les comportements ? Qu'est-ce qui est déjà fait ? Qu'est-ce qui est ? Qu'est-ce qui est aujourd'hui ? Chez la personne qui fait cette méditation, est-ce qu'il y a des comportements avec vous qui au contraire vous plaisent énormément ? Des choses que la personne fait avec vous et que vous aimeriez peut-être voir être fait plus souvent, plus régulièrement. Et en dernier lieu, est-ce que vous avez une dernière chose à dire à la personne qui fait cette méditation, quelque chose à lui demander ? Ok. Voilà, pour ceux et celles qui ont fait la méditation, vous pouvez enlever le billet ou le symbole de l'argent sous vos fesses. C'est un exercice qui n'est pas forcément hyper simple à faire seul. Mais ça peut déjà donner des pistes ultra concrètes de là où on aurait besoin de travailler. Sentez-vous libre évidemment de le refaire plus au calme si c'était un petit peu compliqué pour vous en direct. Et puis surtout à mettre pause suffisamment longtemps pour laisser émerger les éléments qui sont importants pour vous. Là, l'idée avec cet exercice-là, ce jeu de rôle, c'est vraiment de descendre d'un niveau dans l'observation de votre rapport à l'argent et de voir en particulier ce qui aurait à changer concrètement comme comportement. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à l'ensemble des questions qui étaient les vôtres par rapport au rapport à l'argent. Ça a été un plaisir de préparer ce live pour vous. N'hésitez pas évidemment à le partager, à en parler autour de vous. Moi, c'est vraiment un vrai bonheur de proposer ces contenus. Donc voilà, ils sont faits pour être balancés, vraiment pour toucher toutes les personnes qui pourraient en bénéficier. Voilà, je vous souhaite une très belle après-midi et je vous dis à très bientôt.